C'est vraiment pas beau Déjà, la conduire, c'est complètement fou, c'est vraiment de la merde C'est vraiment pas beau Putain, pour voir sa vitesse, c'est chaud, il faut que les flics nous pardonnent les excès de vitesse Enfin bref, ils risquent pas d'arriver souvent avec le 3 cylindres de merde La ligne, elle est un peu foirée en vrai Bon, c'est de la merde au niveau de l'insonorisation, franchement Ça reste un petit essence sympathique quand même Ça tient bien la route, ça motrice bien Par contre, putain, ça manque vraiment, mais vraiment de pêche Et là où m'on allume cigare là ? Pour m'allumer le cigare ? Ou pas ? On n'attendait pas grand chose de ça Salut les petits garagistes Aujourd'hui, je vous propose une petite balade dans une grenouille Et non, je ne parle pas de la Twingo Je vous parle de la grenouille qui nous vient de Stuttgart C'est-à-dire la Porsche 911 type 996 Et ce, en cabriolet s'il vous plaît Alors, venez avec nous sous le soleil On part en balade Et il se trouve que quelqu'un a collé la pédale de droite au plancher en plus Difficile de vous faire un topo précis sur la Dynasty 911 Chez Porsche, s'en prend au moins 4 heures de votre temps Alors, faisons un très, très, très bref résumé La genèse de la 911 commence en 59 La Porsche 356, qui accuse désormais le poids des années Doit être remplacée par un modèle plus grand, plus puissant et plus moderne Et sur ces ébouches que vous avez sous les yeux Bien qu'on y voit l'affiliation avec la 356 On sait qu'il s'agit bel et bien d'un tout nouveau modèle Annonçant clairement que ce sera la Porsche 911 En effet, au cours des maquettes et autres prototypes On parle déjà de moteur à plat Et on se dispute pour savoir si les moteurs seront refroidis par eau ou par air Comme quoi que ça date pas d'aujourd'hui On la veut sportive et à 4 places Bref, en quelques années, le projet T7 aura tout d'une 911 Tout sauf le style C'est donc le petit-fils de Ferdinand Porsche Avec une petite équipe qui s'occupera de cette tâche Boutzit, son surnom, ou Ferdinand Anton Ernst Porsche Pour les puristes, s'attèle à faire un dessin léger et sans fioriture Et au passage, excusez mon pitoyable accent germain Il choisit une ligne fuyante afin de transformer cette nouvelle Porsche en fastback Afin d'en améliorer le CX et surtout de s'adapter au style en vogue aux Amériques Ainsi fut née la 901, qui sera présentée en 1963 au salon de Francfort Et oui, j'ai bien dit 901 Mais Peugeot étant propriétaire du visa d'exploitation de ce chiffre Porsche n'a eu qu'à passer au chiffre d'après le zéro Ainsi le nom 911 fut trouvé Suite à cette naissance, la 911 n'a cessé d'ébahir notre petit monde Que ce soit en rallye, en endurance, dans la jet set, peu importe où elle allait Elle réussissait, elle réussit partout Et elle séduit tout le monde Ce n'est plus une simple Volkswagen Ce n'est plus une simple coxe restylée C'est même carrément plus qu'une simple bagnole C'est un art de vivre Mais 4 modèles plus tard et plusieurs décennies de succès après Nous sommes en 1997 Et la Porsche 911 doit préparer son passage pour le nouveau millénaire L'an 2000 Et c'est un tournant majeur dans l'histoire de la 911 Les puristes, purs et durs, la détestent tout simplement pour son audace Tandis que les autres applaudissent pour la même raison Et quand on parle d'audace, ce n'est pas uniquement stylistique La Porsche 911, c'est au fil des années, toute une tonne de traditions qui se sont installées Comme les phares, les compteurs ou le moteur refroidit par air Et la 996, on peut dire qu'elle a tout niqué en fait Le regard a changé et est inspiré totalement des boxers Les compteurs ont un dessin totalement nouveau Mais surtout, le flat 6, le fameux moteur 6 à plat Est désormais refroidi par eau Shocking De plus, des tonnes d'équipement de confort Et un habillage bien plus cosy Transforment la 996 en GT plus transportive Donc beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup de fans seront estomaqués de ce changement de personnalité Et réclameront tout simplement un retour aux sources Retour qu'ils obtiendront plus ou moins en juillet 2004 Avec l'apparition de la 997 Mais en fin de compte, ne montrer que ce côté de la 996 serait franchement mesquin Car elle garde une ligne indémodable, celle de l'originale Elle conserve la transmission au roue arrière, le flat 6 en sac à dos et elle reste une de plus deux De plus, on la voyait franchement partout à l'époque, rappelez-vous On la voyait dans les films, on la voyait à l'affiche dans tous les jeux Comme dans Need for Speed Il y a même eu un jeu consacré à cette marque Dans des spots de promo vraiment surprenants Et bien que désormais elle soit orientée GT Elle n'en reste pas moins une sportive si on lui demande Après tout, c'est une Porsche Donc rendons hommage à la 911 du nouveau millénaire aujourd'hui Et on a franchement de la chance Car aujourd'hui, il fait chaud On va donc décapoter la bête à distance Et après ça, on commence Au niveau style, je crois qu'il n'est pas nécessaire de le dire La ligne est franchement réussie, même en cabriolet Les hanches larges qui seinturent la caisse en amenant directement au phare avant Sont un compromis parfait entre une largeur, on pourrait dire franchement bestiale Et une étrange sérénité Surtout quand on sait quelle mécanique est embarquée par ce cabriolet En fait, cette Porsche, c'est un peu une espèce de gaillet de plage breton C'est doux et lisse Mais quand on se le prend en pleine gueule, franchement, ça fait mal C'est une sérénité qu'on trouve également à l'avant Plac comme mon cul, notre Porsche nous propose Comme seule prise d'air sur sa face avant Une bouche béante qui sort du pare-choc avant Le capot plongeant, c'est une capture stylistique typique du modèle Rejoint cette fois-ci les phares qui lui donnent ce regard de batracien Petite mention spéciale pour les rétros et filets Qui sont vraiment super classe Par contre, c'est un avis personnel Je ne sais pas quoi penser de son cul Je suis personnellement un fan absolu de la 993 Avec cette magnifique bande de feu arrière Et là, je ne sais absolument pas quoi penser du style de notre 996 Est-ce que c'était mieux avant ? Est-ce que c'est mieux maintenant ? Je ne sais pas Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez Perso, j'apprécie énormément le style à l'arrière Surtout une fois l'aileron déployé Ce détail, accouplé à la double sortie C'est vraiment de l'orgasme visuel pour moi Un truc qui pourrait me faire jouir des yeux D'ailleurs, notez l'attention au détail Un quatrième feu stop a été intégré à l'aileron Afin d'être vu en toutes circonstances Ou alors même les petites sorties factices à l'échappement A l'intérieur, j'avais quelques petites inquiétudes quant à la finition Les boxsters sont l'exemple même de ce que Porsche a pu faire de pire à ce niveau Dans la fin des années 90 Et bien au final, la 911 a l'air plutôt parfaite en fait Le cuir omniprésent participe à l'ambiance luxueuse Et les formes ovoïdes ainsi que les touches de gris alu Donnent un petit côté sport vraiment appréciable Dommage qu'il persiste encore du plastique noir Qui fait franchement bâcler dans un cockpit aussi bien foutu On aurait aimé par exemple des cerclages de compteur chromés pour le chic Mais bon, ne soyons pas trop sévères quand même Car au-delà d'un plumage, la 911, c'est surtout un ramage Et putain de bordel de merde, mais qu'est-ce qu'on est bien servi L'ergonomie est franchement bonne Les options sont nombreuses Et le confort, tout du moins à l'avant Est franchement, mais franchement plus que convenable Le passager lui dispose de quelques rares rangements Mais surtout, il profite d'un siège à réglage électrique Et au maintien plus que sérieux A l'arrière, je ne ferai qu'un commentaire Il faut être soit un véritable passionné Soit un véritable cul-de-jatte pour s'y installer Mais au moins, c'est deux places, des pas no-ca-ou Cela dit, le plus souvent, il sera préférable De mettre en place le filet anti-remous La place du roi, la place du chef, c'est évidemment la place du conducteur Dans une 911, vous vous en doutez Je vous parlais de l'ergonomie tout à l'heure Eh bien, c'est simple Si ce n'est la clé qui se trouve à votre gauche Peu importe de quelle marque vous sortez Tout tombera instinctivement sous votre main La position de conduite, elle, se règle électriquement Et en plus dispose d'une mémoire Pouvant contenir trois positions Position parfaite et facile à trouver au demeurant Le pédalier hyper accueillant nous le fait vite savoir Avec une pédale de gauche qu'on le sent déjà très dur au débrayage d'ailleurs Tradition Porsche oblige Bref, ça promet Et pour finir au niveau style La planche de bord mélange le meilleur Et aussi le moins bon malheureusement Je regrette vraiment le choix de plastique root Et archi dur sur la console centrale Idem pour le combiné d'instrumentation Qui jure avec l'habillage en cuir D'ailleurs, parlons un petit peu des compteurs Ils demandent un sacré temps d'adaptation Car en Porsche, l'important, ce n'est pas la vitesse C'est les tours minutes Un peu comme dans tous les sports mécaniques Ce qui rend difficile Voir impossible même La lecture de la vitesse dans un premier temps Pour être honnête Et avec une cavalerie aussi conséquente Ça peut s'avérer très dangereux pour votre permis Surtout que la graduation Qui monte au moins jusqu'à 300 N'est pas complète Ainsi, on passe de 50 à 100 km heure Et de 100 à 150 Et ainsi de suite C'est pas évident de savoir à combien on roule Sans relire au moins deux fois le compteur A part ça, il est extrêmement complet Cadran digitaux Un voltmètre Un manneau de pression d'huile La température d'eau L'horloge Et le compteur, comme je le disais Gradué jusqu'à 300 Absolument tout peut être checké simplement au même endroit Pour finir, le coffre Massacrément surpris Et oui, il est plutôt grand Enfin, on va dire qu'il n'est pas trop petit Et il est capable de tout de même embarquer Bien plus que le strict nécessaire pour un week-end Et même 630 litres Au final, très peu C'est déjà bien plus que la moyenne sur ce segment Surtout, quand c'est à l'avant Donc, denke Stuttgart Passons désormais sous le capot Enfin, le coffre Enfin, le machin qui est derrière Car en bonne 911 La 996 conserve le format tout à l'arrière Tant appréciée par les esthètes Et également, tant décriée A tort pourtant Dans le milieu de la compétition Pour des raisons d'équilibre Donc, niveau moteur Il s'agit d'un moteur à plat de 6 cylindres En porte-à-foie arrière Et en position longitudinale, évidemment Doté d'une énorme cylindrée De 3596 cm3 Je ne m'étonne pas Que ça rentre au chausse-pied là-dedans Cette onctueuse mécanique Propose une puissance de 320 chevaux A 6800 tours minutes Et une force disposant d'un couple maximum De 378 Nm A 4250 tours minutes Il propose également Quelques raffinements Comme deux arbres à câm en tête A chaque culasse Et quatre soupapes par cylindre A calage variable Le CX a lui été baissé A 0,30 également En gros, cette mécanique est franchement suffisante Au moins assez Pour tirer les 1450 kg De ce beau cabriolet La preuve en chiffres C'est la vitesse max Dans un premier temps Qui est fixée à 274 km heure C'est aussi le 0 à 100 Abattu en seulement 5 secondes 2 Et également Le kilomètre au départ arrêté Qui est tombé en seulement 24 secondes 3 Au tout début des années 2000 C'est relativement impressionnant Surtout pour un cabriolet Mais au-delà des chiffres Le flat 6 C'est surtout un son Une musique très grave Caverneuse même Qui chante de mieux en mieux Et de plus en plus aigu Au fil du contour Je vous laisse juger Allez hop, trêve de blabla là On sait tous que c'est une Porsche Et une Porsche c'est une Porsche Mais est-ce qu'elle donne la banane ? C'est ça la vraie question Donc on démarre Et déjà au premier tour de roue Je suis surpris à la fois Par la très grande précision De la commande de boîte La souplesse de la direction à basse vitesse Et plus encore Celle du moteur Qui ne bronche absolument pas à bas régime Et ne refuse sous aucun prétexte De reprendre à 50 en 5ème C'est super agréable En balade La suspension est un poil sèche à l'amortissement Surtout sur terrain dégradé Mais elle filtre tout de même bien les aspérités de la route Sans pour autant nous secouer comme de l'orangina Par un serveur débutant De plus La sonorité à bas régime est délicieuse Chaque question sur la pédale Nous rappelle que le flat 6 N'attend qu'une chose C'est que le pilote Enfonce la pédale de droite au plancher Demandez si gentiment En gentleman que je suis Je ne peux refuser une si belle invitation Et là Et là Bah j'ai largué la voiture travelling Clairement A vrai dire Le son du moteur est tellement enivrant Que je n'ai pas réussi à m'empêcher De péter une petite pointe à Bah elle monte franchement Très très haut en vitesse Pour décrire la plage de régime C'est simple 2000 à 2000 tours C'est un poil sage De 2000 à 4500 tours minute C'est déjà très coupleux Et le moteur n'a aucun mal A se lancer pleine charge Et enfin De 4500 à 7000 C'est de la pure folie Le moteur ne s'essouffle jamais Au contraire même Plus on monte dans le contour Plus il semble être puissant Le tout Accompagné d'une merveilleuse boîte mécanique Si rapport à l'étachement somptueux Et à la commande parfaite C'est un véritable enchantement mécanique Ininterrompu pour l'instant Un bonheur Un véritable régal Des rapports En plus de proposer une polyvalence certaine Conviendront tant aux adeptes de cruising Qu'aux pilotes en dimanché Cette boîte nous gratifie également D'une commande de débattement Très très court Et à la précision extrême A cette époque De ce que j'en sais en tout cas Il me semble que seule la Honda S2000 Proposait mieux sur la précision du levier De plus pour ne rien gâcher Le pédalier traditionnel Permet de piloter cette auto En talon pointe Comme il se doit Et vu qu'il s'agit d'une Porsche Parlons un peu châssis Et c'est sûrement là qu'on voit que le comportement des 911 s'est assagi Car contrairement aux rumeurs Et malgré que le moteur soit en porte-à-faux Je la trouve extrêmement simple à piloter Elle se place très rapidement Et très précisément en virage Elle est très capable de rejoindre le point de corde Avec l'accélérateur à mi-course En courbe moyenne Bref Je n'ai pas réussi à lui faire perdre l'adhérence à quelconque moment La motricité est absolument parfaite Et la caisse extrêmement stable grâce au multibras à l'arrière J'avais l'impression que plus je passais fort en courbe Plus je pouvais passer fort la fois d'après Et pourtant l'essai est réalisé sur route franchement dégradée Pour un cabriolet C'est vraiment incroyable C'est en plus de tout ça Étonnamment sécurisant Une chose est sûre Cette caisse ne manque pas de rigidité Cela dit si je devais tout de même lui mettre un mauvais point Ce serait sans doute sa direction La direction est très précise Elle est plutôt directe Et propose un rayon de braquage dans la moyenne C'est assez pratique Franchement il n'y a rien à en redire Mais au delà d'une certaine vitesse A laquelle Il est en somme toute assez normal de rouler en 911 Faut pas se le cacher La direction ne communique plus grand chose sur l'état de la route Et ne nous reste que le calepier Pour se rendre compte de certaines informations capitales A haute vitesse C'est perturbant Honnêtement on en fera abstraction Car les freins En cas de pépin Assurent nos arrières Quoi qu'il arrive Les 4 freins à disque Ventilés Et à équilé fixe A 4 pistons Assurent à tout moment Un freinage extrêmement puissant Et surtout Hyper endurant Le summum du luxe Et tant qu'ils sont Extrêmement simples à doser Grâce à une course bien gérée Qui permet au lieu De savoir Quand et comment Les soulager A ce niveau La 996 N'a pas pris Une seule ride Et ses freins Permettent de profiter Au maximum De ce fabuleux Flat 6 Sur tout type de terrain En résumé La 911 Type 996 Cabriolet Est une putain de bonne affaire Une véritable Porsche Avec une saveur Toute particulière Et un toucher de route Inoubliable La sonorité Ferait bander un mort Et cerise sur le gâteau Elle ne coûte que Le prix d'une Peugeot 2008 Certes Les deux places à l'arrière Sont quasiment inutilisables Oui Le coffre est franchement limité Et oui Elle consomme De 11 à 21 De putain de litre Au sans de carburant noble Cela dit Pour le prix D'une Peugeot 2008 Mazoutée Et franchement ennuyeuse Vous voici propriétaire D'une sublime 911 Porsche Cabriolet A vous les joies De la boîte gauche A vous les joies Des petites routes Sur la côte d'azur Les cheveux au vent Au rythme du flat 6 De plus Elle est relativement fiable Mais malheureusement Ça reste une Porsche Donc une voiture de luxe Et donc le prix d'entretien Et lui aussi Encore au luxe aujourd'hui Ce n'est donc averti C'est un budget conséquent Et sur une voiture Comme celle-ci Négliger les entretiens Périodiques Est souvent synonyme D'énormes problèmes Privilégiez donc Un modèle parfaitement entretenu Bon bah voilà Les petits garagistes C'est fini pour aujourd'hui J'espère que vous avez apprécié L'essai de cette magnifique Porsche 911 En tout cas Fabrice Je te remercie énormément Donc voilà Voiture de Fabrice Que vous avez sûrement reconnue Pour la Renault 19 N'hésitez pas à aller la voir Sur la chaîne En tout cas Partagez, likez Faites comme vous voulez Et nous on se retrouve A très bientôt Pour une nouvelle épisode Du petit garage Allez ciao Vous avez skoqué un petit tour